Bonjour à tous et à toutes c'est Hcim Alors aujourd'hui je reviens après une petite absence au niveau des combats Parce que je me mettais surtout concentré sur mes let's play Et vu que j'ai fait un petit match sympa et que j'ai eu le temps, enfin voila quoi J'en profite donc Alors le match que je vais vous présenter c'est un peu spécial aujourd'hui Puisque c'est un mirror match Alors je vais expliquer le principe du mirror match pour ceux qui ne connaissent pas En gros donc 6 pokémon Donc identique pour chaque Pour chaque Enfin Hcim est construit de faire en sorte que le matchup soit équitable Alors des fois ça marche, ça marche très bien même Des fois ça marche moins bien comme vous allez voir ici Je vais vous expliquer pourquoi enfin Je trouvais que le matchup de ce match de mirror n'était pas terrible Enfin je vais vous expliquer pourquoi à la fin selon mon point de vue Et donc voila, donc vous aurez compris Donc le but un peu c'est que ce build une team plutôt originale Enfin elle est là où donc l'autre ne s'attend pas C'est ça principalement le mirror Ca demande du temps Moi perso ça me demande beaucoup de temps Comme habite comme team Je sais pas vers les 3 quarts d'heure à peu près Enfin pour vraiment une très bonne team Et puis là donc ce mirror match Donc c'est contre Hcim en A l'occasion du tournoi Mika Bon je sais pas comment Je sais pas comment on dit exactement Et puis donc c'était une team EVOE Donc enfin vous aurez compris C'est des EVOE des évolutions Et puis on verra surtout après pourquoi Pourquoi justement je trouve que matchup n'était pas vraiment équilibré Et puis c'est parti Enfin je tiens surtout à poster ce match Enfin il est pas forcément génial Je sais vous verrez avec le score de toute façon Mais c'était plutôt fun Alors voila c'est parti Alors on en voit tous les deux Votés au début j'ai été bon donc Moi je passe un screen Et oui mes HPG Ca co-critique Merci au revoir Donc ça commence bien pour moi Ensuite donc je profite pour passer Noctai Oui il passe aquae Donc curse Donc c'est un curseur en fait Et puis j'avais mis aussi HSTO Et puis là je me prends un méchant critique de Aquae de vape avec en plus un burn Ca m'arrange pas puisque je vais devoir utiliser le reste tout de suite Si j'ai pas envie qu'il devienne un diaposement en fait Et donc oui il m'envoie Aumbre et on Alors donc moi au fait je m'attends un peu à ce qu'ils jouent le button pass Donc bon Vu que c'est une évolution Tout le monde a button pass Donc je reste quand même on sait jamais Puis il me tourne bien Donc bon bref Et au final il curse Enfin il curse Il commence à se passer Et vu qu'il y a vu Aquae donc Donc il Suite vers son Aquae Et moi je tape ACE Donc bu et noir Parce que bu et noir en fait Quand il y a Mantaï dans notre équipe Et Mantaï un des seuls moyens de l'empêcher de passer justement c'est bu et noir Et il y a que Vataï qui apprend Euh excusez moi Aquae qui apprend C'est embêtant Vous allez voir Donc oui il envoie Donc j'ai passé quelques tours mais bon Et puis Et puis Truc USS Bon Oui il y a un peu raison aussi Enfin moi je trouve que c'est sympa un peu du trou inutilité Même si il y en a pas tellement hein Faut l'avouer C'est à dire que tout C'est à dire que tout C'est une surprise dans tout Et ma Quoi que ce soit A et mit Il y a un stab normal Mais bon Voilà quoi c'est joué Moi je place Espeon Parce que je m'attends justement Au toxique Mais oui il rate Toxique Ca m'embête Parce que moi j'ai Magic Bands Mais je joue pas de bad on pass De toute façon Je trouve ça un peu dégueulasse Voilà quoi Alors donc moi je place Akoi 8 Noctai C'est 8 PS Vataille Donc je m'y attends Moi je place C'est toujours un toxique Donc j'ai une sorte de Akoi style en fait Juste qu'il y a Aceror Justement pour Pour le bad on pass quoi 8 il me tape votre switch Alors là je peux en déduire un peu que c'est un spec Parce qu'il est vraiment puissant Et là il joue Pyroï Donc si vous avez compris C'est un peu le dernier Pokémon Et là j'ai vraiment sous-estimé Parce qu'en fait vous allez voir Il y a Je pense que vous vous voyez pas Mais il y a Toxicorbe et Guts Donc Et moi je me suis dit Parce que j'avais un peu d'idée Je me suis dit bah tiens il n'y a pas super power Mais il va me taper Il va me rien taper du tout Et puis j'avais combien de temps Zappé façade Une énorme erreur de ma part Puisque je vais perdre votre taille comme ça Alors donc il m'envoie Son Akoi aussi Et puis voilà De toute façon je n'étais pas très motivé pour Bid J'avais vu SPO Enfin voilà quoi Ce match c'est surtout là pour moi un peu fun quoi Alors donc bon oui je suis bon voilà Ensuite il envoie donc une octaille Et il va se placer donc Et puis moi j'anticipe bien Enfin voilà je me disais peut-être qu'il va sortir votre taille Même si au final il n'y aura pas trop d'anticipation On verra pourquoi plus tard Et puis donc moi je m'attendais à ce qu'il souhaite justement Parce que je me suis dit bon il va se placer et puis non En fait En fait il reste endormi Et donc là je place SPO donc je m'attendais à ce qu'il reste en octaille justement pour Pour faire passer SPO Enfin pour qu'il soit plus endormi quoi Donc oui il place à nouveau donc son Son vote taille Je ne sais pas pourquoi il me paye statut c'est étrange Pourtant il est empoisonné Ah non maintenant il est plus VK Ben excusez-moi Donc là votre switch encore en cours critique de votre taille Ben là je me fais écraser par les crit en fait Même si bon j'ai pris un peu le bid à légère Donc ça m'étonnerait que je gagne Donc là en fait Je ne vais pas vous bid avec guts parce que Je ne sais pas ou voilà quoi Je vais faire un truc fun C'est à dire en gros nitro charge et focussage donc FFA Et à quoi il tape comme une grosse merde C'est à dire que je m'attendais justement à ce qu'il met ça à 1% Et ensuite le sweep avec euh Avec donc euh Flai ou Flai ou Flai ou donc en français Et puis ça ne sert à rien du tout Donc autant taper super pouvoir et puis c'est crevé Donc 6-2 vous aurez compris gros match de merde pour moi Et puis donc euh Il m'envoie son espion Et là en fait il est en train de me dire que Vous ne pouvez pas voir hein Que lui il n'y a pas magic bounce Lui surtout il s'attendait à jouer une button pass aussi C'est à dire que Ah je veux contre une button pass pardon Et donc il s'attendait plus justement à A button pass donc Et il y avait un trick en fait justement pour faire chier à button pass Enfin même si bon euh C'est un peu extrême comme moyen mais vraiment Il fallait tourner autour de ça C'est à dire qu'il trouve un moyen de contrer button pass Même si on ne jouait pas tous les deux Je trouve que c'était vraiment pas mal euh De nos parts parce que c'était vraiment C'est un moyen facile de gagner Et puis là donc il y a une psy-shock Il m'achève euh Je pense qu'il doit être scarf Enfin bref Je trouve euh Je n'arrive pas à dire son pseudo C'est abusé Je n'arrive pas à dire son pseudo Je ne sais rien Donc euh Je ne sais rien On est revenu sur Friends Spirit et puis là il y avait une autre évolutime, alors il me semble, il y avait quoi en finale ? Il y avait Lyfeon, enfin la plante quoi, sur Mantaï, et il y avait Glaceon sur Pyroïde, donc je trouvais que c'était plus équilibré franchement, jusque là ça tourne vraiment autour de Mantaï, donc c'est vraiment bof quoi. Si on jouait Bad and Pass comme a dû faire beaucoup de monde donc, c'est vraiment pas fun, voilà, donc le but avant tout c'est de faire des matchs fun, bon là de toute façon je perds 6-0, je me mange des crit vraiment cons, surtout le premier quoi, je place mon screen et il me crit, enfin bon ça arrive quoi, et puis surtout là c'était pour montrer un peu, enfin un match, c'est plus fun qu'intéressant, Puis je vais tâcher je pense de mettre d'autres matchs Mirror parce que j'en avais fait pour Friends Spirit notamment pour le tournoi, puis je vais voir avec ceux à qui j'ai affronté si je pourrais poster notre match, nos matchs pardon bien entendu. Et puis voilà donc, me voilà donc à l'issue de ce match et une minute de ce tournoi, bon, on s'en fout, le match a pété un peu bidon, et puis voilà donc, je vous remercie d'avoir suivi ce match, et puis, ah oui j'avais oublié donc, Donc, j'avais dit donc, dans mon annonce sur Youtube que j'allais faire des petits dessins comme ça, enfin, si vous avez suivi la vidéo vous comprendrez, sinon bah allez la voir quoi, Et puis donc je pense que je vais commencer ce week-end là, donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, et à plus, salut !